Jusqu'à 10h, vous écoutez l'émission Place Publique. 9h33, l'émission est présentée en rediffusion, je tiens à vous le préciser, le lendemain matin, donc demain, à partir de 6h, vous entendrez la reprise de l'émission d'aujourd'hui. En deuxième partie, Mme Josée Lévesque, présidente du club de photographie de Rimouski. Bonjour Mme Lévesque et bienvenue à l'émission Place Publique. Bonjour. On va, je vais vous rapprocher un peu du microphone. On va parler de photos, on va parler du club, entre autres, c'est un club pour photographes, et on dit de tous les calibres. qui se forment à Rimouski, en fait, qui existe depuis combien de temps maintenant déjà? On commence notre deuxième année. Deuxième année, ok. Le club a été formé en novembre l'année passée. Il y avait un besoin de former un club, ça s'est fait de quelle façon, par intérêt, par passion? C'était plus, oui, c'est ça, c'est une passion. C'est qu'on était déjà quelques photographes qui faisaient des sorties photos ensemble. Et, bien, c'était une idée qui avait déjà germé quelques années plus tôt. Il y avait quelques photographes qui avaient déjà pensé à former un club, puis finalement, c'est ça, l'idée a avorté. Ok. Donc, ces photographes-là, nous en ont parlé, on s'en est parlé ensemble, puis on a dit, bien oui, on embarque. Finalement, on a passé l'été au complet à se rencontrer régulièrement, à discuter de ce qu'était un club photo pour nous, puis à monter tout ça. On est un organisme à but non lucratif, donc le temps de monter tout ça... La mission, le mandat, oui, oui, c'est ça. Il y a un vol administratif qu'il faut s'occuper, là, si on n'a pas le choix. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ça, le club s'est formé. La première assemblée générale de formation a eu lieu en novembre l'an passé. Et là, il y a combien de personnes dans le club? Là, on est, on recommence une nouvelle année. Vous vous repartez, ok. C'est ça, on recommence une nouvelle année, donc les membres... Présentement, on approche la vingtaine. Quand même. Puis, la première rencontre s'est faite en septembre, le 26 septembre, si je ne me trompe pas, là. Fait que là, on approche la vingtaine. D'accord. Quels sont les avantages de faire partie de ce club-là? Je dirais, c'est le partage de savoir. Donc, on a autant des photographes débutants que des photographes très avancés, des gens qui sont très forts en technique, des gens qui sont... On a toute notre spécialité, je dirais, donc de l'animalier, de la photo de paysage, de la photo de nuit. Donc, c'est l'entraide. Parce qu'on est en plein... Corrigez-moi si je me trompe, Mme Lévesque, mais j'imagine que le monde de la photo est en pleine effervescence. On n'a qu'à penser, entre autres, aux réseaux sociaux, les Facebook, Instagram. Tout le monde a un appareil photo. On parlait du téléphone intelligent tout à l'heure. Alors, on a ça à la portée de main. Effectivement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça change beaucoup. Ça évolue dans votre métier-là. Ça évolue, mais en même temps, le besoin de faire une belle image reste toujours. Donc, le besoin de se dépasser, d'en apprendre plus, de maîtriser aussi nos appareils. Même si c'est le cellulaire, on ne fait pas comme ça une photo là, puis elle est parfaite. Il y a, voyons, des moyens de faire mieux, de s'améliorer. Finalement, c'est ça. Le but du club, c'est vraiment de s'entraider, de partager notre passion aussi. Il n'y a rien de plus plaisant que de partir... En nature, disons. C'est ça, en nature. On vient de faire, justement, en fin de semaine, une activité de photo. C'est un photographe américain qui a parti ça. Ça s'appelle... Pardonnez mon anglais. Il n'est pas vraiment bon. Donc, c'est le World Wide Photowalk. C'est Scott Kelby qui a parti... C'est une marche partout dans le monde qui se produit la même journée. À l'automne. À l'automne. Oui, c'est ça. Et c'est deux heures. C'est une marche de deux heures où on prend des photos. On se rassemble, un paquet de photographes, et on prend des photos. Le but premier, c'est sûr, pour lui, c'était d'amasser des sous pour... C'est un... Voyons, une orphelinat au Kenya. Mais, tu sais, c'est à notre discrétion. On n'est pas obligé. Mais, Harry Mouski, c'est ça. Le club photo, c'est-à-dire que c'est Sébastien Lepage qui a été... Le leader de la marche, mais le club photo était derrière lui. Et on a passé, le samedi après-midi... On a passé notre samedi après-midi au Dynamo à faire de superbes photos. Et, suite à ça, ce qu'on va faire, c'est un concours. Donc, il y a une photo qui va être choisie. Région... Harry Mouski, qui va s'en aller un petit peu plus loin. Mais, c'était... Outre le concours, c'est le plaisir de faire ça ensemble. On était au moins une quinzaine de photographes ensemble. Bien, c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on connaît tous dans nos entourages. Moi, je les appelle les « kids Kodak ». C'est quelqu'un qui a toujours un appareil photo, qui veut toujours prendre une photo. C'est très, très agréable. Mais, le fait de se retrouver entre gens passionnés de la photo... Il y a des gens qui vont prendre des photos pour prendre des photos. Ça n'a pas la même importance pour tout le monde. C'est dans tous les domaines où on retrouve ce genre de choses-là. Mais, en fait, se retrouver avec des passionnés, et même si on est un tant soit peu néophyte, bien, c'est l'occasion d'apprendre. C'est ça. C'est de voir l'autre à côté qui va prendre son temps, qui va tasser les petites herbes, qui va préparer sa mise en scène. C'est ça, qui se tasse un petit peu, ajuste son appareil, prend la photo. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Recommence. C'est vraiment de la passion. Est-ce que vous, vous avez une spécificité en photo? Vous m'avez parlé tout à l'heure, animalier, paysage. Moi, je fais surtout du paysage, et j'aime beaucoup, beaucoup la photo de nuit. Ah, OK. Donc, c'est ça que, bon, j'apprends toujours. Mes photos ne sont pas toujours à mon goût, mais c'est ça, moi, c'est vraiment plus ma force. On s'arrête le temps d'une pause et d'une chanson, Mme Lévesque, et on revient tout de suite après à l'émission Place publique. Donc, on parle de photos ce matin, puis on donnera aussi, bien évidemment, les coordonnées aux gens, parce que le but, c'est d'aller chercher des gens pour devenir membre et d'alimenter cette belle passion. D'accord. C'est quand même 96,5. Vraiment, là, vous avez déjà un aperçu extraordinaire de très belles photos qui ont été prises. Là, je vois des photos de la Gaspésie, entre autres. Vraiment très, 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 très jolies. Écoutez, Mme Lévesque, parlons-en justement de cette passion-là de la photographie. On disait tout à l'heure que le monde de la photo a beaucoup changé depuis les dernières années. Et c'est comme important, finalement, j'allais dire, si on a cette passion-là, bien évidemment, puis si on ne l'a pas, on peut la découvrir aussi. C'est toujours possible de le faire. Mais de se mettre à jour, de discuter avec des professionnels, de pouvoir avoir la chance de les côtoyer, ces gens-là. Effectivement, c'est ce que le club donne comme chance, de côtoyer des gens qui sont, comme je disais tantôt, de tous les niveaux. Et qui ont chacun leur spécialité. Donc, oui, ça bouge beaucoup. Et effectivement, vous le disiez, même si on ne l'avait pas, la passion, moi, ça fait quatre ans que je prends de la photo. Je fais de la photo. Avant ça, je ne pensais même pas de photographier mes enfants. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes ouvert à ce monde-là, tout d'un coup? Les sites, les pages Facebook, les sites sur Facebook. Je regardais ça, je trouvais qu'il y avait de superbes photos de Rimouski et des alentours. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas de le faire moi aussi? Et j'ai découvert une passion. Regardez, je mange de la photo, je fais de la photo, je rêve à la photo. C'est vraiment, on cherche toujours à en faire plus. Donc, c'est une passion. On n'est pas obligé de faire de la photo depuis qu'on est enfant. Pour apprécier la photo, pour faire partie d'un club de photos. Puis Dieu sait, Dieu sait qu'ici en région, on a des endroits magnifiques pour prendre des photos. On est effectivement très, très, très chanceux parce que c'est magnifique. J'entendais votre intervenant précédent qui parlait des chutes neigettes. Oui. Avec le club photo, au mois de mai passé, on a fait une sortie aux chutes neigettes. On était encore là, peut-être une dizaine de photographes. Et les photos qui en sont sorties étaient toutes différentes parce qu'on a chacun notre façon de faire les choses. Chacun sa façon de voir également. Effectivement. Effectivement, c'est une vision qu'on a. Et faire de la photo, c'est aussi changer notre façon de voir les choses. Parce qu'on passe souvent, tu sais, il y a des endroits où est-ce qu'on passe régulièrement et on ne voit pas. Ou on ne voit plus. Effectivement, on ne voit plus. Quand on se met à faire de la photo, on voit les choses de façon différente. On voit la photo. On voit... C'est une façon d'apprécier ce qu'on a. Je comprends très, très bien ce que vous voulez dire. Ici, dans la région, on a des endroits extraordinaires. Les îles du Bic, les couchers de soleil qu'on a tout le long du littoral, de Rivière-du-Loup jusqu'à Gaspé. C'est merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ça nous permet de côtoyer des professionnels qui peuvent nous donner des conseils. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a tous un appareil photo entre les mains. Que ce soit un appareil qui ne fait que ça dans la vie, un appareil photo ou encore un téléphone intelligent. Et Dieu sait que de ce côté-là, la qualité des appareils s'est améliorée au cours des deux, trois dernières années. Je me souviens d'un temps où les professionnels boudaient un peu le téléphone intelligent. Avec raison, on ne savait pas trop. Sauf que, bon, la technologie maintenant, elle est rendue là. C'est rendu qu'on peut faire des modes portrait avec nos téléphones intelligents. Mais est-ce qu'il y a des gens chez vous qui sont encore à la méthode où on développe dans une chambre noire? Il y a quelques photographes qui ont encore l'équipement pour le faire. Malheureusement, c'est peut-être plus le matériel qui est difficile à avoir en région. OK. Mais, oui, on a des photographes qui ont encore le matériel et qui aimeraient pouvoir le faire. C'est sûr que la plupart, on est avec l'appareil numérique. Oui, mais il y a une meilleure demeure pour moi que la méthode originale, développer la photo. Moi, je me souviens de ça à l'école. On avait un cours de photographie où on se retrouvait dans la chambre noire pour pouvoir développer nos films. Donc, la prochaine activité sera présentée le 16 novembre prochain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres activités d'ici là. Ah, bien, allez-y, allez-y, allez-y. Bien, d'ici là, c'est sûr que, bon, déjà, en fin de semaine prochaine, il y a un atelier de portrait qui se donne. Ensuite de ça, le 19 octobre, on fait de la photo Steel Wool. La photo? Steel Wool. C'est des lignes d'acier qu'on allume et qu'on tourne. C'est assez technique, là. Et ça fait, parce qu'en fait, notre photographie se prend très, très, très lentement. OK. Ça se fait de nuit. Tant de secondes par image, là, c'est ça? C'est ça. Comme la photographie se fait en plusieurs secondes, donc ça fait un effet de filet de lumière. Oh! Avec de la lignes d'acier? Oui. C'est avec de la lignes d'acier. C'est super. Donc, on fait une sortie, le 19 octobre, on fait une sortie nocturne, effectivement, Steel Wool. Ensuite de ça, on a nos rencontres hebdomadaires. Pas hebdomadaires, c'est-à-dire mensuelles, mais hebdomadaires. Je suis disant de m'envoi. Là, ça devient très passionné. Oui, oui, oui. Donc, mensuelles. À chaque mois, on a une rencontre. La prochaine se fait le 22 octobre. Elle devait être le 21, mais vous comprendrez qu'on a pensé que peut-être les gens feraient autre chose le 21. Oui, 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 je comprends. Ce sont les élections, effectivement. Oui, oui, je comprends. Donc, notre rencontre est le mardi et lors de cette rencontre, des rencontres, ce qu'on fait, c'est qu'on discute beaucoup de photos. On a instauré l'an passé le thème du mois. Donc, on donne comme défi aux gens de faire des photos d'une façon particulière ou un style de photos particulier, comme le minimaliste, par exemple. On demande aux gens de faire des photos, nous les envoyer. Et lors de la rencontre, on discute des photos. Souvent, les gens n'ont jamais fait cette technique-là. Nous-mêmes, on n'est pas nécessairement des professionnels de la technique en question, mais on se renseigne, on cherche. Le but, c'est d'apprendre. Tout en s'amusant, tout en se divertissant. C'est ça, effectivement. Ce n'est pas un concours. Chacun, il va à son rythme et apprend à son rythme également. Et lors de la rencontre, on regarde les photos, on discute ensemble. Est-ce qu'il y aurait eu des choses à faire autrement? Pas nécessairement dire que ce n'est pas bon, mais moi, je l'aurais peut-être fait autrement. J'aurais pris cet angle-là. Donc, c'est vraiment des discussions ensemble. Ce qui est, c'est le fun. Puis, on y va avec vraiment des choses concrètes. Chacun a pris sa photo. Chacun a amené sa photo. Donc, tout le monde participe. Vous avez une façon de nous en parler. Vous nous communiquez votre passion. Effectivement, je suis passionnée. Ça paraît, on l'entend vraiment très bien. Donc, je vous laisse une trentaine de secondes pour conclure. Oui, donc, c'est ça. On disait le 16 novembre. Donc, l'activité, c'est un conférencier. C'est un photographe de la région. C'est, voyons, je vous l'ai nommé tantôt. Jean-Philippe. Oui, vous me l'avez nommé. Hé, j'ai un blanc. Je l'ai même pris en note. J'ai un blanc. Je le connais comme faux. C'est mon ami. Désolée. Oh, Jean-Philippe. Pour Jean-Philippe, j'ai comme... L'activité, donc, c'est le 16 novembre. C'est ça. Et c'est un photographe qui fait de l'animalier. Il fait aussi du paysage. Mais le 16 novembre, il va nous faire une conférence sur l'animalier. Et ça va se passer sur la rue Sainte-Marie? Effectivement. 124 rue Sainte-Marie. C'est le local de la CSN. C'est au sous-sol. C'est ça. C'est au sous-sol. C'est sûr qu'on a notre site Internet. Oui. Sur le site Web, vous avez tous les renseignements, les calendriers de ce qui va se passer. Je vous rappelle l'adresse du site Internet dans Google, là, Club Photo Rimouski. Vous allez trouver tout de suite. Deux photographies moins de Rimouski. Oui, exactement. Il y a une page Facebook également. Donc, toutes les informations sont là. Écoutez, on invite les gens à s'inscrire. On invite les gens à être membres, finalement. Jean-Philippe le mieux. Jean-Philippe le mieux. Vous allez mieux dormir ce soir. Effectivement, c'est ça. On invite les gens à venir nous voir. On a du plaisir. C'est vraiment une belle activité. Mme Josée Lévesque, présidente du Club de photographie de Rimouski. Un gros merci. Ça a été agréable comme entretien. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça nous fait vraiment plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vraiment, ça compte cette place publique. Les nouvelles avec Francis à compter de 10 heures. Nous, on se repart demain matin à 7 heures pour l'émission Larguer les amants. Je vous souhaite une belle journée sur les ondes IFM 96. 6,5. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501